Gabriel Attal fait partie des personnalités politiques qui ne communiquent que très peu sur leur vie privée. A première vue, le conseiller d'Emmanuel Macron nous donne accès à plusieurs tranches de vie sur son profil Instagram, notamment à des moments partagés entre amis, questions-réponses en story et selfies torsenus sur la plage. On réalise en observant de plus près, que le porte-parole du gouvernement est assez discret sur sa vie en dehors du spectre politique, et surtout sur sa vie de couple. Depuis, 2015, Gabriel Attal partage sa vie avec Stéphane Séjourné, et le couple Paxé tient à la séparation entre vie amoureuse et parcours professionnel et politique. Cependant l'homme politique a accepté de se confier à ce propos lors d'une interview exclusive du journal Le Monde, paru ce dimanche 31 octobre. Nous ne sommes pas un couple politique. On a toujours cloisonné entre nous, confie Théil. Gabriel est en train de prendre toute la lumière et a tué politiquement son compagnon. On peut imaginer la difficulté du cloisonnement il y a quelques mois, lorsque Stéphane Séjourné convoitait la tête de la République en marche, et que Renaud Ferrand a finalement choisi son compagnon Gabriel Attal pour assurer le poste, qu'il a fini par refuser afin de privilégier son rôle de porte-parole du gouvernement. Cependant, ni l'homme ou nul autre ne cesse d'exprimer sur cette histoire, qui ne semble pas avoir affecté leur couple, ils ne parlent pas avec nous, ils sont très pudiques là-dessus, déclare un des membres de la bande de Poitiers dont faisait partie Stéphane Séjourné. Ce dernier, anciennement conseillé d'Emmanuel Macron, a vu la tendance s'inverser et aurait perdu beaucoup d'influence, je ne sais pas jusqu'à quel point le cas Gabriel Attal a pu causer du tort à Stéphane Séjourné. Mais ce qui est sûr, si esti que Gabriel est en train de prendre toute la lumière et a tué politiquement son compagnon, déclare une personne proche du jeune couple. Lodine DJ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501